Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'actu jeux vidéo et plus probablement de Steam parce que ça c'est un phénomène qui court de plus en plus. Les jeux qu'on achète on les possède plus, on possède à ce terme une licence pour pouvoir y jouer. Moi je suis entièrement contre ça, les fabricants de jeux vidéo disent ouais mais c'est pour contrer le piratage et ainsi de suite. Ils ont toujours de bonnes raisons pour faire chier le monde aussi. C'est sûr contrer le piratage hockey mais il y en a toujours qui vont réussir à contrecarrer les nouvelles protections concernant les jeux vidéo. Fait que sur Steam vous n'achetez plus de jeux mais des licences. Fait qu'autrement dit si on achète sur Steam on ne possède plus le jeu vidéo de ce côté-là. Puis même en version physique ça s'en vient de plus en plus le cas aussi. On va parler des Forza Horizon. C'est vraiment Microsoft l'avait dit, c'est les licences qu'on achète et non le jeu en tant que tel. Même si on l'achetait en version physique. Bon. Ça fait... C'est un fin. Aujourd'hui l'achat de films, de séries ou de jeux ou de musique sur les boutiques en ligne permet de profiter d'une licence qu'elle peut être révoquée à tout moment. Et ne rend pas forcément l'acheteur propriétaire du contenu en question. C'est ça qui me fait chier parce que PlayStation a supprimé du contenu de son PlayStation Store, on s'en rappelle, que les gens avaient par ailleurs acheté. Mais Sony avait répondu oui mais c'était juste une licence que vous avez acheté. Nous autres on a le droit de la révoquer quand on veut s'il y a un problème. C'est ça qui est plate parce qu'on paye le plein prix pour ce genre de niaiserie là. Il y a quelques semaines, une nouvelle loi californienne était votée en faveur des consommateurs concernant les contenus numériques achetés en ligne. La législation obligera notamment les plateformes de vente numériques à informer les clients qu'ils ne font qu'obtenir une licence pour utiliser le contenu en question plutôt que de suggérer qu'ils en sont réellement propriétaires. Au moins la Californie, la Californie c'est peut-être l'État aux États-Unis que je trouve le plus génial parce qu'il ne se laisse pas marcher ses pieds de ce côté-là. Il en adopte des projets de loi pour protéger le consommateur et ainsi de suite, ce qui n'est pas tout à fait le cas au Canada. Au Canada on a misé à mettre nos culottes. Un droit d'exploitation de licence plutôt qu'un réel achat. Avec une tendance à opter pour le tout numérique, nombreux sont sûrs à craindre pour la préservation de nombreux biens culturels. En effet, quand bien même un client a acheté un contenu sur une boutique numérique, ce dernier n'en est jamais réellement le propriétaire. Et du côté de chez Steam, on commence déjà à avertir les fidèles du fait que l'on procède à l'acquisition d'une licence et non pas d'un jeu. L'achat d'un produit numérique accorde une licence pour le produit sur Steam. Peut-on lire avant de procéder au paiement? Bon, ça fait un doute que je n'ai pas acheté sur Steam, je dois avouer parce que j'ai en masse de jeux sur Steam présentement. Mais là Steam n'a plus le choix de mettre ça. Sauf que si on achète une licence, il aurait peut-être chargé de rebaisser le prix des jeux. Parce que Steam est extrêmement gourmand. Lui, il se paye au pro rata du nombre de licences vendues pour le jeu. Tandis que Epic Games est un peu plus intelligent. Moi, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Si Epic Games est rendu comme ça aussi, c'est juste too bad. Si Epic Games décide de dire que vous achetez vraiment le jeu de façon numérique, Steam pourrait manger une bonne claque dans la figure. Comme je l'ai dit, je ne suis pas abonné à Epic. Selon Steve Dent pour Engadet, cela ressemble à une tentative de la part de l'entreprise d'anticiper la nouvelle loi californienne qui arrivera l'année prochaine et qui obligera les entreprises à admettre que les acheteurs ne possèdent pas réellement le contenu numérique. C'est ça qui me fait chier. On paye le gros prix, mais on ne possède pas le contenu qu'on achète en version numérique. C'est la même chose des fois pour certains joueurs en version physique. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut vraiment pas se leurrer. Vers la fin d'une publicité mensongère et trompeuse, des vendeurs de médias numériques. En fin d'année 2023, en raison des accords de licence de contenu passés avec les fournisseurs de contenu, Sony indiquait aux utilisateurs de PlayStation que ce dernier n'allait plus pouvoir regarder aucun contenu de Discovery acheté précédemment. Le contenu étant avoué à être supprimé de Vidéotech. C'est ce que je parlais aussi. Je cherchais, c'était à quoi ils avaient supprimé. Souvenez-moi, c'était du contenu de Discovery. Le monde à ce moment-là qui ont acheté ça, ils ont appris tout bêtement qu'ils n'étaient pas propriétaires du contenu qu'ils avaient acheté, mais bel et bien propriétaires d'une licence d'exploitation qui peut être évoquée par le grand patron de la grande entreprise. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Depuis, face aux protestations des joueurs, le géant nippon est parvenu à trouver un accord temporaire. Idem, concernant le jeu Forza Horizon 4 qui, en raison d'une certaine licence et d'autres accords avec les partenaires du jeu, sera supprimé de la plateforme numérique Microsoft Store et Steam le 15 décembre. Dans un premier temps, les possesseurs du jeu numérique ou physique pourront tout de même continuer à jouer, mais le jeu ne pourra plus être acheté après cette date. Bon, ben moi je possède le jeu Forza Horizon 4 de façon physique. Ça va être le fun, mais moi je vais pouvoir continuer quand même à y jouer. Oui, parce que je l'ai acheté quand même sur Xbox. Mais ça, Xbox, on a fait ça avec Forza Horizon 2, Forza Horizon 3. C'est tous des jeux qui ont été classés obsolètes par Microsoft. Autrement dit, il y a presque plus personne qui joue. Il y a presque plus personne qui joue. Ça fait beaucoup moins de ventes. Puis aussi l'entretien des serveurs pour pouvoir jouer en ligne. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Malgré que Microsoft côté argent n'est pas terriblement mal pris quand même. On va s'entendre là-dessus. Cette problématique du droit de propriété de nos biens numériques prend toujours davantage d'ampleur chaque année, notamment côté du jeu vidéo avec les achats effectués sur Steam, mais aussi sur le eShop, PlayStation Store, Xbox Store. Moi, j'achète à peu près zéro jeu. À part sur PC, on s'entend, on n'a pas le choix. Mais sur console, j'achète les jeux de façon physique le plus possible. Je les achète en version physique le plus possible. J'achète à peu près rien sur le eShop. J'achète à peu près rien sur le PlayStation Store. J'achète à peu près rien sur le Xbox Store. Moi, ça me prend la version physique de ce que c'est que j'achète. Je suis peut-être vieux jeu, mais quand même. Il n'est ainsi pas rare de voir des jeux vidéo disparaître de ces mêmes plateformes numériques, ce qui a récemment donné lieu à diverses pétitions visant à préserver le jeu vidéo. Et ça, je suis d'accord. Il faut préserver les jeux vidéo. Ça fait partie quand même du patrimoine du jeu vidéo. C'est ça qui est un peu nono dans l'histoire. Rappelons que si la loi récente AB 2426 votée en Californie impose aux entreprises de faire preuve de transparence vis-à-vis des biens numériques achetés sur une plateforme virtuelle, celle-ci n'interdit pas pour autant à sa même plateforme d'en retirer d'accès dans un futur plus ou moins proche et pour n'importe quelle raison. Ça, je suis totalement contre ça. Par exemple, la Californie aurait fallu qu'elle mette 6 culottes de ce côté-là. T'achètes le produit, s'ils décident de le retirer de leur plateforme pour quelques raisons, mais toi, t'as payé pour l'avoir. Il t'appartient. T'as le droit de le garder. Quand même. C'est complètement ridicule. Moi, j'ai commencé à me lever de coeur et j'adore jouer sur PC. J'ai un maudit beau PC de gaming. J'adore jouer sur PC. Malgré que je joue aussi pas mal à de vieux. Mes jeux ne sont pas tous non plus. Je vous dirais très récents. De ce côté-là. Pour l'auteur du projet de loi, il s'agit de mettre un terme une fois pour toutes à la publicité mensongère et trompeuse des vendeurs de médias numériques. Il est bon de se rappeler que l'achat d'un jeu en format physique ne garantit toujours pas l'avantage de sécurité, certains titres étant directement liés à une connexion web et à des serveurs. Autre exemple, Forza Horizon 4, que j'ai même pas encore terminé de jouer. Jouer, t'sais. Hein? Ça, ça veut dire qu'on pourra plus l'acheter sur le... On pourra plus l'acheter en version numérique. Mais comme qu'ils disent plus haut, ils ont dit que ceux qui possèdent tout haut le jeu vont pouvoir continuer à jouer avec. Parce que Forza Horizon 4, il est excellent soit dit en passant. Moi j'adore Forza Horizon 4, j'ai même pas encore joué au 5. Mais j'adore jouer à Forza Horizon 4. L'éditeur Ubisoft était notamment au cœur d'une énième polémique en début d'année en coupant les serveurs de The Crew, un jeu de course lancé il y a 10 ans. Bon, ok. Mon jeu qui a été lancé il y a 10 ans... C'est un peu plus touché. Mais est-ce qu'il y avait encore beaucoup de monde qui jouait à The Crew? S'il y avait encore beaucoup de monde qui jouait au premier The Crew, le player de ce côté-là. Tu sais. Mais ici c'est ça, on va essayer de retrouver ce qui parle de Forza Horizon 4. On en a parlé, j'ai juste essayé de retrouver le paragraphe. Bon, ça fait sui, tu sais. Je cherche là, je le trouverais pas là. Attendez une seconde. Putain, idem concernant le jeu Forza Horizon 4, qui en raison de certaines licences ou autres accords avec les partenaires du jeu, sera supprimé d'être plateforme numérique. Microsoft, Star et Steam, le 15 décembre. Dans un premier temps, les possesseurs du jeu numérique ou du jeu physique pourront tout de même continuer à jouer, mais le jeu ne pourra plus être acheté après cette date. Bon, au moins, ça sauve un peu les meubles de ce côté-là. Moi, je possède le jeu, je suis content, je vais pouvoir y jouer. Mais moi, je considère que quand on achète un bien numérique, ça devrait nous appartenir pareil. Mais les gouvernement n'osent pas mettre vraiment le culotte de ce côté-là. Il n'y a aucune volonté politique de ce côté-là. parce que les compagnies de jeux vidéo restent de très, très grosses compagnies. Ce sont des géants. Puis, tu sais, le gouvernement ne veut pas trop s'emmêler. Donc, iPhone, ils s'emmêlent un peu plus. On va parler encore de Steam et de GOG. GOG est une autre plateforme de jeux numériques qui existe. Ce qui est fun de GOG, c'est qu'on peut acheter des vieux titres de jeux, comme des vieux jeux de la compagnie qu'on a connu dans les années 90. et début 2000, qui était Sierra Original, qui était une grosse compagnie à l'époque. Mais sur GOG, on peut racheter ces jeux-là pour une poignée de dollars. Vraiment pas cher, comme on peut racheter la série King Quest, entre autres, qui a été faite par Sierra Original. La série Gabriel Knight aussi, qui a été faite par Sierra Original. On peut même acheter, qui n'a pas été faite par Sierra Original, la série Myst, qui était une série de jeux incroyable selon moi. Myst reste un des plus grands chefs-d'oeuvre du jeu vidéo même aujourd'hui. Steam ajoute une clause de non-responsabilité en matière de licence. GOG réplique avec une réponse parfaitement sarcastique. GOG par exemple, des fois, ils peuvent répondre à Steam d'un tac au tac. On parle encore du paiement des licences. Steam a récemment mis à jour la page de paiement de sa boutique pour préciser que les joueurs achètent des licences pour des jeux et non des jeux eux-mêmes. Avec toutes les suppressions de contenu et les malentendus qui accompagnent cette stratégie de distribution, GOG a répondu de manière sarcastique à la nouvelle clause de non-responsabilité de Steam en nous rappelant que les installateurs hors ligne de GOG ne peuvent pas être enlevés. C'est vrai si tu joues à ton jeu hors ligne, le plus souvent possible. Il y en a qui sont abonnés à Steam. Généralement, ils vont jouer comme en format déconnecté pour jouer à leur jeu. Steam ne pourra pas rien faire. Parce que le jeu des morts pareil même si Steam n'est pas connecté. De ce côté-là. Steam est devenu le plus grand magasin de jeux PC pour toute une série de bonnes raisons. Cependant, l'un des plus gros problèmes rencontrés par les joueurs en particulier les plus âgés est l'octroi de licences pour les jeux par opposition à la propriété traditionnelle. Aujourd'hui, en réponse à une nouvelle loi californienne, si on en a parlé, Steam a dû faire preuve de transparence. Ici, ils disent que l'achat d'un produit numérique donne droit à une licence pour le produit sur Steam. Il renvoie l'utilisateur au contrat d'abonnement à Steam qui explique l'intégralité de la clause de non-responsabilité. Good Old Game, une plateforme de distribution de jeux vidéo et une boutique en ligne qui a vu le jeu en réponse directe avec la tendance de l'industrie à accorder des licences pour les jeux à publier. Une réponse plutôt sarcastique. Good Old Game, c'est GEOG. Je suis abonné et ça vaut vraiment la peine. Peut-être que tantôt, je vais aller jouer une partie de mist. Je vais continuer ma partie. Ça serait quand même pas pire. Une réponse plutôt sarcastique et sublimement cinglante à la nouvelle divulgation de Steam avec un biais humoristique sur Steam. Le biais fait référence à une nouvelle bannière de paiement de Valve et propose en plaisantant sa propre bannière de paiement en se moquant de l'idée des licences de jeux en général. Ils font bien GEOG. Regarde GEOG je peux vous en montrer un petit peu. Oups. Ça c'est du score, excusez. GEOG. 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 Toujours un peu long à démarrer par contre la plateforme GEOG. GEOG. Ça devrait pas être bien long. Et voilà, GEOG. Jeux possédés. Quand je dis qu'ils font des classiques comme du Jazz Jackrabbit que j'ai joué dans le milieu des années 90. Les Lens of Lore, Lighthouse, les Mist. D'ailleurs, Hotla qui est un first person shooter en shell shading faite par Lucas Art qui est vraiment, vraiment excellent. Torrin Passage, Rampage. Je trouve que c'était bon, c'était complètement déjanté. Zach McCracken qui faisait partie de la série Magnac Mansion qui est ici. Qui est un excellent jeu. Je vais essayer de faire des vidéos de jeux vidéo prochainement mais ça n'a pas l'air à intéresser tant de monde que ça. Surtout les vieux jeux rétro. Mais GEOG par exemple, ils sont géniales pour ça. Puis on peut acheter tous les jeux sur GEOG pareil mais ils ont les mêmes titres que sur Steam. Côté jeu récent, un exemple. Je vais acheter la nouvelle série Tom Raider qui va sortir bientôt. Il va falloir que j'aille voir si je peux le précommander sur eBay Gang. C'est sûr qu'on voit bien des vieux jeux. Mais si on décide de taper, Je ne sais pas si on peut avoir des nouveaux jeux. Je ne sais pas si on peut avoir des nouveaux jeux. Non. Normalement, on est supposé avoir des jeux plus récents. Mais quand même. Bon. C'était juste pour vous montrer que j'ai GoDoll Games. Eux autres, ils se battent vraiment pour quelque chose de précis. L'achat d'un produit numérique donne droit à une licence pour les produits sur Steam. Ça, je l'ai lu. L'achat d'un produit numérique sur GEOG vous donne droit à des installateurs hors ligne qui ne peuvent pas être retirés. Autrement dit, sur GEOG, vous possédez plus le jeu. Vous l'achetez, vous devenez propriétaire du jeu. C'est ce que j'adore de GEOG. Malgré que ça dit GoDoll Games. Mais quand même, on peut avoir Cyberpunk qui est quand même très récent. On peut commander le nouveau Tomb Raider. Fait qu'on peut avoir des titres très récents quand même sur GEOG. C'est une plateforme que j'adore. Personnellement, je me sers encore de Steam. Évidemment, parce que c'est là-dessus que j'ai eu le plus de jeux. Parce que Steam est né à bien avant GoDoll Games. Mais je passe quand même du temps sur GoDoll Games pareil. Fait que moi, en conclusion, je suis contre l'histoire qu'en achetant un jeu vidéo, on achète une licence. Je suis totalement contre ça. On achète le jeu vidéo. On paye le plein prix. On devrait être en droit de posséder le jeu vidéo. On est en droit de devenir propriétaire du produit qu'on a acquéri de ce côté-là. Moi, c'est mon opinion. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501